Dans le monde de Naruto, le mot famille est très important dans l'esprit des Shinobi. Que ce soit la famille du sang comme le clan Nara, ou encore la famille spirituelle comme Naruto avec Jiraiya, Naruto avec Sasuke, ou Hiruzen avec les habitants de Konoha, la famille est importante pour les Shinobi. Dans certaines familles, il y a des frères qui sont restés dans l'histoire du monde, ou qui ont marqué les fins du monde entier, notamment pour leurs puissances respectives. Que ce soit en bien ou en mal, tous ces frères resteront à tout jamais dans nos mémoires. Bonjour à tous, je suis Ryu-sensei, aujourd'hui on se retrouve pour le classement par puissance des frères du monde Shinobi. N'oubliez pas le pouce bleu pour Naruto et de vous abonner pour rejoindre l'aventure Shinobi. C'est parti ! Suigetsu et Mangetsu Ozuki. Tous les deux sont membres du clan Ozuki, tout comme Gengetsu, le deuxième Mizukage, qui était réputé pour son immense puissance. Les deux frères de ce clan ont un surnom à faire froid dans le dos. Suigetsu, la seconde venue du démon, et Mangetsu, l'héritier du démon. Mangetsu était expert en Kenjutsu et il pouvait utiliser n'importe quelle épée légendaire de Kiri. De son côté, Suigetsu est connu pour son suiton ainsi que pour ses techniques de combat. Durant l'affrontement Taka contre Killer Bee, il n'hésite à pas à mettre son corps en opposition afin de sauver tout son groupe. Les frères Ozuki ne sont pas les plus puissants, mais ils ont tous deux un excellent niveau de puissance. Petite pensée pour Mangetsu, qui se sacrifia pour Suigetsu contre une horde de Shinobi. Grand-mère Shio et son frère Ebizo. Tous les deux font partie de l'ancienne génération. Une génération qui a vécu de grandes batailles et qui a combattu de grands ninjas jour après jour. Ces deux-là sont très puissants pour deux raisons. L'intelligence d'Ebizo, qui est le cerveau du duo et de Suna pendant les derniers conflits du monde, et pour la puissance de feu de Shio. A 73 ans, un âge avancé pour des combattants, elle a réussi à parfaitement combattre sa souris, le surpuissant membre de l'Akatsuki. Il n'était certes pas à 100%, mais le combat lui montra que sa grand-mère pouvait toujours manier ses marionnettes à la perfection. Le cerveau du frère sert au plan d'attaque, et la puissance de la sœur sert à éliminer les adversaires. A savoir que ces dix pantins étaient connus et reconnus à travers le monde. C'est l'inventeur de cet art en personne qui inventa ses surpuissantes marionnettes. Le cinquième Kazekage de Suna est son frère Kankuro, le fameux marionnettiste. Kankuro est un shinobi assez mis de côté, alors qu'on se rappelle très bien qu'au début, il était connu pour sa puissance, ainsi que sa dangerosité. Même s'il a perdu un combat contre sa souris, nous ne pouvons pas le blâmer pour ça. Par la suite, Kankuro s'est entraîné, et il est devenu bien plus puissant. Il a même pris la marionnette de sa souris, et rien que ça lui offre un énorme gain de puissance. Kankuro a les techniques, le lance-flamme, ainsi que les projectiles de la marionnette. Avec lui, on retrouve Gaara, l'homme qui est devenu Kazekage du village de Suna. Même si en temps normal, il n'aurait pas réussi à abattre Gengetsu, car il n'avait pas le sable d'or de son père Raza, il a réussi à s'adapter et à abattre une technique réputée comme étant invincible, même pour Mu, le deuxième Tsuchikage du village d'Iwa. Gaara n'est pas dans le top 10 des persos les plus puissants, mais il est quand même très puissant et très intelligent. Gaara est le Kage le plus jeune de l'histoire, parce qu'à seulement 15 ans, il a assuré ce rôle en remplaçant Raza. Gengetsu, le Mizukage légendaire, a même dit que Gaara était une perle rare pour les Kage. Kinkaku et Ginkaku. Ici, on a vraiment du très très lourd. Ici, on parle de shinobi qui resteront peut-être mal dans l'histoire, mais qui y resteront aussi et surtout, pour leurs immenses puissances respectives et collectives. Kinkaku et Ginkaku sont tellement puissants qu'il fut un temps où ils étaient considérés comme de gigantesques atouts pour le village de Kumo. Lorsque Kumo a décidé de récupérer Kyuubi, Kinkaku et Ginkaku se sont jetés sur lui, ils sont restés deux semaines dans son corps et l'ont dévoré de l'intérieur. Kyuubi n'a pas eu d'autre choix que de le recracher. L'exploit est monstrueux. Après ça, Kinkaku et Ginkaku ont réussi à maîtriser la puissance de Kyuubi. Le quatrième Rai Kage a même dit qu'il est fort probable que Kinkaku et Ginkaku soient des descendants de l'ermi Trikudo en personne. Ce sont deux shinobi de rang S, deux légendes et deux shinobi d'une très grande puissance. Voici les frères les plus puissants du grand village de Kumo. Le quatrième Rai Kage est Bi, le Jinchuriki parfait de Hashibi. Ils se sont toujours entraînés pour combattre parfaitement ensemble et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont réussi cet objectif. La coordination est juste parfaite. Pour preuve, on peut parler du fameux double lariat. Le Rai Kage était le chef suprême durant le dernier conflit parce que son mental, sa force et sa puissance globale étaient reconnus à travers le monde. De son côté, Kyuubi maîtrise parfaitement la puissance de Hashibi et rien que ça faisait de lui l'un des personnages les plus puissants du monde shinobi. A et Bi sont immensément puissants et le font tous deux parties des personnages les plus puissants du monde shinobi. Madara et Izuna, les frères Uchiwa qui ont assumé le conflit sanglant contre les Senju. Même si Izuna était puissant de part son Mangeko Sharingan, ce qui permet à ces deux frères d'être aussi puissant, c'est aussi et surtout la forme parfaite de Madara. Rien qu'à sa vue, les cinq Kage ont tout simplement perdu espoir. Nous ne connaissons pas toutes les compétences de Izuna, mais il est fort à parier qu'il serait devenu très 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 puissant. Malheureusement pour lui, il est tombé contre Tobirama et Tobirama n'a pas le grand cœur de Hashirama. En parlant d'eux, Hashirama et Tobirama, les deux frères Senju. Le premier Okage et le deuxième Okage du village de Konoha. Hashirama et Tobirama sont supérieurs à Madara et Izuna, c'est indéniable. En effet, Hashirama a battu Madara forme parfaite avec Kyuubi puissance max et de son côté, Tobirama a battu Izuna. Ce qu'il faut se dire, c'est que Hashirama n'était pas à 100% parce qu'il ne voulait pas ôter la vie de son ami. En plus de ça, il a suggéré Madara et Kyuubi. Si Madara est venu avec Kyuubi, c'est quand même qu'il savait qu'il était moins puissant qu'Hashirama. Pour Tobirama maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à Izuna, lui a continué d'évoluer après le décès d'Izuna. Plus tard, Tobirama est devenu expérience 8 tonnes, il a inventé des jutsus dévastateurs et ou démoniaques comme les doutensei, et il est même devenu Okage. Hashirama et Tobirama sont plus puissants que Madara et Izuna. Voici les deux fils de Fugaku Uchiwa, Itachi et Sasuke. Itachi avait en sa possession deux artefacts légendaires qui le rendaient immensément puissant. L'épée de Tozuka et le bouclier de Yata. Ça va peut-être choquer, mais d'après Zetsuno, une personne qui les possède tous les deux est littéralement invincible. Malheureusement pour Itachi, il était malade, par conséquent, ça l'abridait. Itachi n'avait aucune forme parfaite, mais tout ce qui l'entoure fait de lui quelqu'un de surpuissant. Que ce soit ses artefacts, son intelligence, sa faculté à trouver les points faibles, ou encore Amaterasu, tout ceci le rend surpuissant. Pour parler de Sasuke maintenant, il faut savoir que Sasuke est le Uchiwa le plus puissant de tous les temps. Bien évidemment, je ne compte pas Madara, Jinchuriki de Jubi. A la fin de Naruto, Sasuke est devenu monstrueux. Son ringan, son taijutsu et sa forme parfaite font que Sasuke est au sommet du monde en termes de puissance. Avec Naruto, Sasuke est l'homme et le ninja le plus puissant de tous les temps. Indra et Azura Otutsuki Indra et Azura sont les deux fils de Agoromo Otutsuki, l'ermite Rikudo. C'est simple, ce sont des Otutsuki. Par conséquent, de base, ils sont plus puissants que des humains et en plus de ça, Agoromo leur a partagé sa puissance. Que ce soit Indra ou Azura, ils nous ont été présentés comme étant de véritables démons de puissance. En termes de destruction, on est sur un niveau colossal. Malheureusement, on ne connaît pas vraiment toutes leurs facultés, mais ces quelques informations suffisent pour les classer. En fin de Agoromo, Mangikyo pour Indra et Jinchuriki parfait pour Azura. Sans surprise, la fratrie la plus puissante de tous les temps du monde de Naruto est celle de Amura et de Agoromo Otutsuki. Ici, nous avons un niveau de puissance qui est difficilement qualifiable. A eux seuls, ils ont battu Jubi 100% de sa puissance. Agoromo est devenu le Jinchuriki parfait de Jubi, ainsi que le personnage le plus puissant de Naruto. Pour parler de son frère, Amura a la particularité d'avoir éveillé le fameux Tensei-gan. Le Tensei-gan est malheureusement très 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 sous-estimé. Mais après l'avoir analysé, je suis capable de vous confirmer qu'il s'agit ici du Dojutsu le plus puissant de tous les temps. Écoutez juste ces quelques informations et vous comprendrez à quel point il est surpuissant. Officiellement, le Tensei-gan est capable de détruire une planète. Officiellement, il peut faire revivre une planète. Officiellement, il peut créer un golem capable de maîtriser Kyuubi puissance 50%. Ce même Kyuubi qui pouvait rivaliser avec 5 bijoux en même temps. Voici les frères les plus puissants du monde de Naruto. Agoromo, l'hermite des 6 chemins. Amura, le gardien de la lune. Allez, Jané. Tu n'auras pas regardé Meuf de Bruin. Sous-titrage Société Radio-Canada